Comment pourrions-nous qualifier sans, tout en attendant, les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Iones Mara ? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils, des villes civiles, comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerais chahide, qui a tristé tout le Maroc, ne resteront pas impunies. Les responsables devront assumer leurs responsabilités. Juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux. Ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katiouchins ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui vont permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile de katiouchins ou du mortier. Et à ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront.